On trouve dans l'évangile un curieux aphorisme prononcé et même répété par Jésus « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors c'est évidemment choquant, car cette action prêtée à Dieu par Jésus va dans le sens de cette réalité qui fait souvent que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Alors c'est ainsi depuis l'origine du monde. C'était encore plus vrai du temps de Jésus qu'aujourd'hui, car des progrès ont été faits quand même dans ce domaine. Par exemple en France, il fait mieux être pauvre aujourd'hui qu'il y a cent ans, ou même qu'il y a cinquante ans. Par exemple, je me souviens avoir été chez des paysans savoyards dans les années soixante qui vivaient encore avec leurs bêtes dans la même pièce, et qui à la cinquantaine, donc plus jeunes que je ne le suis, étaient déjà usés par la dureté de leurs conditions de vie. Il y a donc eu quelques projets par rapport à cette « les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres » et c'est normal. Mais c'est ce que nous aimerions voir des progrès dans ce domaine. Et c'est à cela que notre foi, notre cœur, notre intelligence nous poussent à chercher ardemment. Alors comment le programme de Jésus pourrait-il être d'enrichir encore les plus riches et d'appauvrir encore les plus pauvres ? « De leur enlever même ce qu'ils n'ont pas, nous dit-il, bizarrement. » Alors cet aphorisme de Jésus est choquant. On le retrouve à pas moins de cinq exemplaires dans les évangiles. En fait, dans trois contextes différents. Alors, je vais vous en lire trois exemples parmi les cinq, puisqu'il y en a deux qui reprennent la même chose dans un autre évangile. Alors le premier que je vais vous lire, c'est Matthieu 25, à partir du verset 22. Je vous lis simplement la fin de la parabole des talents. C'est une parabole où d'importantes sommes d'argent sont données à des personnes différentes. Et puis elles sont amenées plus tard à raconter ce qu'elles en ont fait. « Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha, nous dit Jésus, et il dit, « Seigneur, tu m'avais remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé, tu récoltes là où tu n'as pas répandu. Alors j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, où je récolte où je n'ai pas répandu, il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a déjà dix talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Dans l'évangile de Matthieu, toujours, au chapitre 13, les versets 10 à 19, Jésus raconte à la foule la parabole du semeur, bien connu, et ce que peuvent devenir les grains qui sont semés dans différents terrains, plus ou moins féconds. Et Jésus termine ainsi cette parabole qu'il donne à la foule, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. » Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent rien. Et pour eux s'accomplit donc cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez pas, vous regarderez effectivement et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, de peur d'entendre de leurs oreilles, de peur de comprendre de leur cœur, de peur de se convertir, de sorte que je les guérisse. « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Heureuses vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, dit Jésus, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le mal vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Puis il continue ensuite son explication. Enfin, je vous propose une très courte parabole que nous dit Jésus pour illustrer notre façon de mesurer, de peser, de jauger la valeur de nous-mêmes, des autres et de notre vie. C'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 24 et 25. Jésus leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera encore pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de commencer à méditer, laisser résonner ces textes en nous-mêmes en chantant le psaume 91, donc toujours dans le psaume de chez Français, les trois premières strophes de ce psaume 91 qui demeurent auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. Demeurent auprès du Seigneur, à l'ombre de sa grâce. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Ça nous encourage, je crois, effectivement, à nous poser des questions, à lui poser des questions dans la réflexion et dans la prière. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de la part de Jésus de dire des choses comme ça ? Je ne pense pas, car cette parole de Jésus n'a effectivement aucun sens au premier degré, donc il n'y a pas de risque qu'on y voit un encouragement à exploiter encore plus les plus pauvres. Effectivement, elle contredirait alors ainsi la vie de Jésus, mais aussi d'autres paroles de l'Évangile. Par exemple, ce magnifique cri de Marie qui chante la louange à Dieu en disant « Dieu a rassasié de bien les affamés et a renvoyé les riches à vide ». Et donc cette seconde affirmation, cette affirmation de Marie dans le Magnificat, elle semble moins injuste que celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Celle de Jésus dans ses paraboles. Mais cette parole de Marie n'en demeure pas moins choquante également, car au sens littéral, elle rendrait impossible la vie sur terre. Car alors le semeur n'aurait plus de charrue pour labourer, il n'aurait plus de semences à jeter dans son champ, il n'aurait plus de faucilles, puisqu'il ne posséderait plus rien pour moissonner son champ. Le meunier n'aurait plus de meule, le boulanger n'aurait plus de four, et puis personne n'aurait plus d'argent pour acheter le pain qui n'existerait plus. Donc manifestement, Jésus a de qui tenir, puisque sa maman nous offre également ici des paroles pour que nous nous posions des questions sur l'action de Dieu, ce qu'on peut attendre comme bénédiction dans notre vie. Alors cette parole, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, et on notera aux pauvres, même ceux qu'il n'a pas. Elle est donc choquante, mais elle doit bien avoir quand même un sens. Parce que Jésus a une cervelle, et lui, il s'en sert. Il a des yeux et des oreilles, et il s'en sert pour voir la misère des pauvres, afin de la soulager, et pour voir aussi la pauvreté des riches, afin de les soulager également. Alors toute la question est de réfléchir de quelle richesse Jésus parle ici. De quelle richesse sommes-nous riches en réalité, et de quelle richesse fait de nous un pauvre homme en réalité aussi. Cette question s'adresse avant tout au lecteur, individuellement, pour qu'il se la pose personnellement dans la réflexion, dans la lucidité et dans la prière. Et comme Jésus ne nous fait jamais la morale en fait, il nous appartient d'éviter de le faire aussi, mais d'entrer tranquillement en nous-mêmes, et de se poser la question avec lucidité et intelligence, de quoi suis-je riche en réalité ? Et cette richesse est-elle pour moi une bénédiction, et fait de moi une bénédiction pour ce monde qui m'entoure ? Ou au contraire, cette richesse et ce rapport que j'entretiens avec cette richesse qui est la mienne, est-elle source de mort pour moi ? Par exemple, par la peur de la perdre, ou parce que cette richesse trouble ma vision de la vie, de moi-même et des autres, m'empêche d'entendre quelque chose, et de comprendre le vrai sens ? L'aide de Dieu est déterminante pour faire face à cette question. Alors par son éclairage, par ce qu'il peut nous faire découvrir, bien sûr, mais aussi par cette dignité radicale qu'il nous donne, qui fait que nous pouvons avoir moins peur de voir clair, et nous pouvons donc tendre la main pour saisir l'aide qu'il nous apporte, qu'il peut nous apporter pour nous faire grandir, évoluer. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ce curieux aphorisme de Jésus se trouve donc dans la conclusion de trois paraboles. Alors nous pouvons regarder, dans chacune de ces paraboles, quelle sorte de richesse est en question pour qu'elle soit multipliée par Dieu, et de quelle pauvreté il est également en question pour que Dieu puisse l'augmenter encore, cette pauvreté, et que nous y gagnons. Devoir se multiplier notre richesse et de se voir accroître cette pauvreté. Car si Dieu a ce projet, c'est nécessairement que ce sera bon pour nous, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement, puisque Dieu n'est que bénédiction, pour chacun et chacune d'entre nous, toujours et en toute occasion. Alors la première occurrence de cet aphorisme étrange est dans le contexte de la parabole des talents. Un talent, c'était une somme formidable, quelque chose comme vingt ans de salaire d'un ouvrier. Et donc celui à qui l'on offre, ne serait-ce qu'un talent, comme au début de cette histoire, il a vraiment bénéficié d'un cadeau, d'une fortune en fait. Cette parabole parle donc bien d'une richesse incroyable que Dieu nous donne, car bien sûr, ce maître de cette parabole est une figure de Dieu. Mais quelle est cette richesse en fait ? C'est en partie une question qui nous est posée pour que nous donnions notre propre réponse sur la richesse que Dieu nous a donnée dans notre existence. Mais néanmoins, il existe une indication au début de cette histoire qui oriente vers une certaine richesse, qui donne en tout cas un sens possible à cette parabole des talents pour nous. Jésus parle de Dieu comme d'un homme qui appela ses serviteurs et leur remet ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, nous dit Jésus. Et donc qu'est-ce qu'un juste et bon maître donne à chacun selon sa capacité ? Eh bien c'est une responsabilité, c'est un boulot à faire, une tâche, une mission, quelque chose à faire pour améliorer le monde, peut-être une personne qui nous est confiée en particulier. Cette richesse dont parle Jésus dans cette parabole, c'est donc au sens premier la richesse de la vocation personnelle que chacun reçoit de Dieu pour l'exercer, ou non en fait, et de l'exercer librement. Et donc pourquoi Dieu donnerait-il aux riches de sorte qu'ils soient dans l'abondance ? Et comment retirerait-il aux pauvres pour le donner encore aux riches ? Eh bien comment pourrait-il faire autrement ? Car c'est comme ça dans famille, c'est comme ça dans l'Église, quand une personne ne prend pas sa part du travail qu'il y a à faire, du travail commun, quand il ne prend pas sa part, quand il ne répond pas à sa vocation personnelle. Eh bien comment on peut faire ? Comme il faut bien que le travail soit fait, qui va s'en charger ? Ce sera bien sûr celui ou celle qui a déjà fait plein de choses, parce que lui, il est conscient qu'il y a des choses à faire. Et puis comme Dieu, il ne pourra supporter, par exemple, qu'une seule personne ayant besoin d'aide soit abandonnée, donc il va encore faire encore plus. Et c'est ainsi que celui qui n'avait rien se voit retirer le boulot qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Il était pourtant riche de cette potentialité, de cet appel, de cette liberté, et de cette beauté qu'aurait pu être la chose faite et bien faite pour embellir le monde. Et quand Dieu veut rendre ce pauvre plus pauvre encore, ce n'est pas une punition, mais c'est afin que, en chacun de nous, ce qui reste craintif, ce qui reste dans une mauvaise théologie qui assèche sa propre vocation, que ce pauvre-là puisse s'étioler, finalement, puisse disparaître dans notre être, pour laisser toute la place à l'enfant de Dieu qui espère faire quelque chose de bien. Et puis qu'ainsi le boulot soit fait le mieux possible, finalement, et que ça passe à travers nous. Cette parabole de Jésus nous montre que cette richesse qui est notre vocation est assortie d'une grande liberté, en fait. Parce que, quand on le voit dans ce texte, cette vocation, elle n'est pas comme une mission toute tracée, elle est plus large, elle est comme le fait de se sentir concernée, celle de recevoir le reste de notre vie comme un livre aux pages blanches sur lequel nous pouvons écrire ce qui va nous inspirer. Donc, à nous de regarder, à nous d'entendre, à nous de trouver ce que nous pourrons inscrire sur ce livre. Il n'y a pas un unique sens dans notre vie qui nous serait donné par une vocation, mais il y a plein de belles choses à faire, à inventer, plein de combats à mener qui, tous, mériteraient d'entrer dans le récit de notre vie future, à nous d'en composer le sens, finalement. Cette vocation, c'est comme une potentialité offerte. Et cette parabole nous invite aussi à nous montrer raisonnable, finalement, dans notre envie de bien faire. À chacun selon sa capacité, nous dit Jésus. Nous avons un talent, c'est déjà immense. Peut-être que nous en aurons deux demain, mais pour aujourd'hui, c'est d'un talent dont nous sommes capables. Telle autre personne a une capacité de deux volumes de travail, une autre de cinq volumes, peut-être de dix. Tant mieux, il n'y a pas à être jaloux, ni à en être fier. Chacun, comme il le peut aujourd'hui, à chaque jour, suffit sa peine, nous dit Jésus. Alors oui, quelle richesse que cette vocation et cette liberté, quelles richesses sont les occasions que nous avons d'embellir la vie et que ça passe à travers nous. Alors comment faire ? Pour nous y aider, Dieu nous offre une autre richesse, dont il parle dans une autre parabole, la parabole du Sommeur, la richesse de la parole créatrice de Dieu. Dans la seconde occurrence de ce curieux aphorisme de Jésus, la richesse semée par le Sommeur, c'est la parole, explique-t-il. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus prononce cet aphorisme plusieurs fois après qu'il ait dit « Prenez garde à ce que vous écoutez » ou « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». Car s'il est possible de faire la sourde oreille à cette parole qui vient de Dieu, il est également possible de l'entendre sans rien changer à notre existence. La parole de Dieu peut ainsi connaître des échecs, nous dit Jésus dans cette parabole du Sommeur. Oui, encore une fois, Dieu n'est pas tout-puissant. Et sa parole non plus. Elle fait ce qu'elle peut. Et là encore, Jésus ponctue cette parabole par son refrain « On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Mais qu'est-ce que c'est que cette parole de Dieu, finalement, qui est semée par le Sommeur ? Cette parole de Dieu, ce ne sont pas les mots de la Bible. Même l'extraordinaire richesse des évangiles n'est qu'une porte d'entrée possible vers la parole de Dieu. Parole qui, selon Jésus, se voit autant qu'elle s'entend et doit ensuite être comprise, être assimilée comme le grain tombé en terre est déconstruit pour donner quelque chose de vivant, assimilée à ce que nous sommes aujourd'hui pour nous donner la vie. Jésus fait alors une différence entre la foule qui écoute et ses disciples. Pourtant, tous écoutent les paroles que Jésus prononce, mais seuls les disciples voient ce qu'il y a à voir, entendent ce qu'il y a à entendre et assimilent ce qu'il aurait à dresser. Et donc, les expressions de parole de Dieu ou de mystère du royaume ou encore d'évangile, ces expressions recouvrent une notion bien connue, en fait, dans la Bible hébraïque. C'est tout ce que Dieu nous propose pour nous aider. Par exemple, dans l'histoire d'Agar et de son fils Ismaël, chassés cruellement par Abraham et qui se retrouvent dans le désert, assis là, quasiment mort de soif. La parole de Dieu, c'est ce qui le fait voir la source qui est à côté d'eux. La parole de Dieu, c'est encore cette source qui est dans le désert pour les faire vivre. La parole de Dieu, c'est ainsi ce qui nous ouvre les yeux et ce qui va irriguer notre être en profondeur pour nous permettre d'ouvrir les yeux, nous permettre de nous mettre debout sur nos pieds, qui nous permettent d'avoir la force d'entrer dans un cheminement malgré toutes les sécheresses, malgré les trahisons et les méchancetés comme celles d'Abraham et de Sarah, malgré ceux qui nous aveuglent. La parole de Dieu, elle emprunte donc mille canaux pour venir à nous et les mots de la Bible nous aident à repérer ces canaux, ces sources, ces fontaines. Quelle richesse que cette parole et c'est même plus qu'une richesse. Quelle source de richesse pour aujourd'hui et pour demain, pour toujours. Mais c'est vrai que là aussi, la richesse va aux riches. Plus notre foi est grande, plus nous saurons capter cette source, entendre le murmure de la parole, la voir, l'assimiler dans notre croissance et de notre capacité à porter toujours plus de fruits. Des fruits de bénédiction, des fruits de vie. Et au contraire, quand notre foi est rabougrie, quand nous n'avons plus la foi finalement, eh bien elle a plus de mal à saisir ce qui lui permettrait de ressusciter. Et comment faire alors ? Là encore, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre devient de plus en plus pauvre et donc il y a un risque de tomber dans une spirale. Comment faire alors ? Eh bien c'est que personne, jamais n'est totalement dénué de foi en réalité. Ne serait-ce que par un bout de trip quelque part qui se laisse toucher par Dieu pour aimer un peu. Ou bien l'espérance d'avoir la foi. Ou bien la nostalgie d'un instant de foi passé. Eh bien nous pouvons donc partir de cela, de ce minuscule début de richesse qui nous habite quand même. minuscule mais réelle capacité de voir, d'entendre, d'assimiler la parole de vie. En boire ne serait-ce qu'une goutte, en assimiler ne serait-ce qu'une graine minuscule plus petite que toutes les autres graines, mais elle deviendra vite trente, cinquante ou cent. Et laisser ce qui est pauvre en nous, laisser ce qui est triste et désespéré et s'effacer, se dissoudre devant cette vie vivante, croissante, ressuscitée et ressuscitante. Et c'est là finalement que la troisième parabole fondamentale mise en valeur par Jésus, selon les divers évangiles, est elle aussi d'une richesse exceptionnelle, d'une valeur exceptionnelle. c'est la richesse de la bienveillance qui nous permet de dénicher la moindre petite valeur réelle qui existe en nous, dans les autres et dans le monde, dans notre vie. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera encore pour vous en plus. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, nous dit Jésus. Et donc au départ, il y a la parole de Dieu, autrement dit, quelque chose qui s'adresse à nous, qui s'intéresse à nous, qui nous a mesurés, comme dit Jésus, et qui nous a trouvés pas si nuls que ça en réalité. Bref, quelque chose ou quelqu'un qui nous aime. Prenez garde à ce que vous entendez, nous dit Jésus, en introduction de cette minuscule parabole de la mesure. Au départ, nous est donnée cette richesse, source de toutes les richesses qui est celle de la grâce, de quelque chose, de quelqu'un qui s'intéresse à nous. Cette grâce de pouvoir s'aimer enfin un peu soi-même, celle de voir la valeur de ce qui nous entoure, de voir, de mesurer et de retenir ce qui est bon. Celle de voir ce qui ne vaut rien dans nos illusions, peut-être aussi. Celle d'assimiler tous les talents que nous avons reçus, la liberté que Dieu nous donne, celle de connaître nos limites aussi et de les accepter, puis de les transcender dans le service qui va multiplier encore nos talents. Pour cela, il suffit de laisser Dieu nous donner la richesse d'un peu de bienveillance. C'est une richesse qui pousse, qui bourgeonne et qui explose de vie. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?